Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans le 17ème épisode de la Carrière Manager avec l'Ajax Amsterdam. Aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est la Champions League. Puisque vous le voyez, on va démarrer avec un match contre City. Nous aurons un match contre Excelsior, on enchaînera avec un match contre Vitesse. Et après, on aura un match contre le FC Séville. Donc, on joue les deux plus dures équipes de notre pool, puisqu'on a déjà fait la première journée, on a gagné 4 à 0 contre le Sparta. Là, on enchaîne avec City et Séville. Ça risque d'être un peu moins fun. Et l'objectif d'aujourd'hui, il est d'aller chercher le match contre Rotterdam. Ça fera à peu près 5 matchs. Et on est, j'espère, en forme, puisque j'ai fait quelques changements. Vous le voyez, Danny DeVite est passé milieu axe de façon définitive. Je crois qu'il a pris plus 1, voire même plus 2. On a une équipe qui est plutôt en forme, on a une équipe qui tourne bien. On avait fait, épisode précédent, la défaite contre le PS Vindhoven, qui nous avait fait un peu mal quand même, malgré tout. Défaite 2 buts à 1. Et au classement, ça donne ça. On n'est que 5ème derrière la Z, derrière Feyenoord. D'ailleurs Twent, qui fait un début de saison extraordinaire. Et devant le PS Vindhoven, qui semble presque intouchable, avec un rythme invaincu, comme le FC Twent. Voici notre équipe qui va affronter Manchester City. Vous le voyez, Cookshow dans l'axe Solari à droite. Et à gauche, le nouveau Lillois. Osame Sarawi, qui vient juste de signer. Je crois qu'il récupère le numéro 11. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu une déclaration de Sa Majesté Robin Van Persie, qui était coach de RNVN. À qui c'était l'anniversaire cette semaine, d'ailleurs, Robin Van Persie. Il a dit, Sarawi, c'est une grosse perte pour mon équipe. Donc vraiment, je pense qu'il va être très bon. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à nos amis Lillois. Et on aurait espéré une doublette Osame Sarawi avec Joe David. Même si je crois que Joe David, à mon avis, on vit ces dernières semaines du côté du LOS, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt pour lui. Et les deux auraient fait une paire offensive très, très alléchante, je pense, du côté de Lille. Du coup, au milieu, Thales Magno, la pépite, Danny Devitt, Keita et la défense avec Yorel Atto, Krejci, Reyes, Rentsch et Riuli dans ses cages. Je me pose la question de Riuli. Il n'est pas extraordinairement bon. Il est parfois décisif. Je dirais qu'on a eu quelques déceptions sur les autres carrières managers avec un Diogo Costa qui a fini un peu sur une jambe avec des performances boiteuses. avec la Juve. D'ailleurs, la carrière manager avec la Juve est finie. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez tout vous enfiler d'un coup. Attention à l'overdose malgré tout. Mais même chose, tu vois, Grégoire Kobel, qui était extraordinairement fort la première saison, qu'on avait élu MVP d'ailleurs. Il est sur une deuxième saison un peu plus standard, on dira ça comme ça. Et Riuli, je me pose la question si peut-être qu'on a des offres au mercato d'hiver de janvier. J'ai déjà deux, trois remplaçants qui pouvaient être intéressants, mais il faut voir. Je vous avais dit, la politique de cette carrière manager, c'est de faire éclore les jeunes. Pas forcément des jeunes du centre de formation, mais en tout cas essayer de trouver des bons coups. C'est vrai que Riuli, il reste un joueur qui nous fait augmenter notre moyenne d'âge et pourquoi pas repartir avec un gardien un petit peu plus jeune. Même si on a Alexandre Devray, je ne sais jamais comment le dire, qui sort du centre de formation, qui est bon, mais qui est peut-être encore un peu léger, je ne sais pas. Il faut qu'on se pose la question, mais attendez-vous, à ce que si on reçoit une offre pour Riuli au mois de janvier, il y a des chances qu'on la considère avec beaucoup d'intérêt. Ça fait déjà 1-0. Le but de Kevin Dobreyn avec un gros travail de Jack Grealish, l'ancien Villans. Le but est parfait, il n'y a rien à dire. Le travail technique de Jack Grealish que j'aimerais beaucoup, beaucoup revoir du côté d'Aston Villa. Jack Grealish, plutôt que rien à faire à Man City, reviens chez toi, reviens à Birmingham et tu verras que Villa sera absolument ravie de t'accueillir. La frappe, elle est millimétrée. Kreishi essaye de la dévier, mais malheureusement, ça fait 1-0 pour City. Oh, ce qu'il lui a mis ! Je vais la centrer sans trop de conviction, mais il lui a mis sacré tarif, Sarawi, sur ce magnifique geste, toute la technicité. C'était bien joué le bon centre de Sarawi pour la tête de Kukcho. On a coupé au premier poteau, on manque un petit peu de réussite. Les intentions sont bonnes, je trouve. Yes ! Je ne pensais pas qu'elle irait. Égalisation, 32ème minute de jeu. Qui d'autre que la pépite brésilienne ? Le krach des plages de Copacabana, M. Tales Magno. Magnifique, égalisation. Je pense que ce match-là, il faut qu'on le joue avec beaucoup de sérieux. Qu'on ne se mette pas de pression particulière sur... Ça passe entre les jambes. Pas de pression particulière sur le résultat. Vraiment, le gros poisson de cet épisode 17, c'est surtout le FC Séville. Il faut être malheureusement parfois un petit peu calculateur quand on est outsider. Je pense que notre rival de ces phases de poules, ce n'est pas City, c'est bien évidemment le FC Séville. Énormément de réussite ! 46ème minute de jeu, le but de Dani De Witt. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une espèce de contrôle de Tales Magno. Il fait le taf, Dani De Witt. C'est un retour très revanchard pour lui du côté de l'Ajax. Il fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. Je suis obligé, je suis obligé de la revoir cette action. Elle est absolument magnifique. Il y a un ballon un petit peu plus à l'enjeu ici de Sarawie qui était venu apporter un petit peu de soutien défensif. Long ballon, en plus il la prend bien. Elle monte bien, mais elle n'est pas si longue que ça finalement. Coucho-Hirlandès qui se bat terrible pour gagner ce duel de la tête. Et regarde le petit geste. Oh là 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 là. Je ne sais pas si c'est Tales Magno, Neymar, Neymar, Tales Magno. Je suis perdu, j'arrive à plus savoir. Et derrière l'enchaînement, il est parfait. Le bon appel de Dani De Witt qui est plutôt habituellement dans la préparation du repas. Qu'il a été à la dégustation. Poteau rentrant. Et ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. On est en train de faire une vraie perfe ici à la Johan Cruyff Arena contre Man City. Je pense qu'il va accélérer en deuxième période. Et ce but là, il est... Autant le premier, il y a un poil de réussite. J'imagine, on a la possession contre City. Je n'arrive pas à avoir la possession contre Eren Venn. Mais contre Man City, j'ai la possession. C'est assez bizarre. Ok, bien joué la frappe de Makati. Bien repoussé par Uli. Je pense même qu'il est gêné par le tacle de notre défenseur. La sortie de Makati pour l'entrée de Phil Foden. Ça risque d'être un poil moins marrant pendant 40 minutes. Bien joué ça. Bien joué Reignes qui était sur la ligne. Et bien dégagé par Mandala Keita. Garde le ballon, Koukcho. Ex-entre-toi. Attention. C'est Nuno Mendes. Quand il va démarrer, ça va être moins marrant aussi. Regarde, travaille-le, travaille-le, travaille-le. Le collectif, les frérots, le collectif. Ça ne va pas marcher sur ce coup-là. Mais on est bien. Mandala Keita est la doublette avec Danny De Witt. Et je vous promets que l'équilibrage footballistique est vraiment très bon. C'est fini. Oh non ! Si je le mettais, c'était fini. On est en train de les tuer, notamment grâce à notre numéro 7, Sarahoui, sur le côté gauche, qui met vraiment beaucoup, beaucoup d'allant et beaucoup d'efforts défensifs. Et du coup, il est solution à mi-distance dans notre camp. Et pour remonter le ballon, c'est un vrai plaisir. L'entrée de Méditerranée qui est très, très bon par ailleurs. L'ancien joueur du FC Porto qui est du côté de l'Inter. On sent bien une vraie motivation. On a beaucoup de réussite, par contre. J'ai beaucoup de comptes favorables, etc. Mais on sent bien une vraie motivation de la part de Guardiola d'égaliser. C'est la 77e minute de jeu. Je fais tous mes changements. Vous m'avez demandé de voir un petit peu plus Ribeiro. Et vous avez complètement raison. Je rappelle que, assez souvent, on a tendance à croire que pour garder un résultat, il faut faire rentrer des défenseurs. Ça peut marcher. Mais faire rentrer un attaquant de pressing, ça a complètement du sens. Parce que ça te permet de garder le ballon beaucoup plus haut. Et si tu le perds, il vaut mieux le perdre à 70 mètres de tes cages que de le perdre à 20 mètres de tes cages. Et sinon, je fais rentrer Sosa à gauche, à la place de Yorel Atto. Je fais rentrer Hilger. Et je fais rentrer Fossé à la place de Reyes et de Reynch. Et Voss aussi va rentrer au milieu, à la place de Mangala Keita. J'ai bon espoir que Ribeiro garde le ballon. Il est quand même assez imposant. Il est assez carré comme attaquant. Un petit peu plus athlétique, je dirais, qu'au coupe chaud. Mais voilà, petite astuce toute bête. Dans le football, quand on veut garder un résultat, on a tendance à croire qu'il faut faire rentrer des défenseurs. Ça peut être une vraie solution de faire rentrer des joueurs derrière qui sont frais et qui sont lucides. Mais j'ai quand même tendance à croire que faire rentrer un attaquant de pressing qui peut garder un ballon beaucoup plus haut et loin de tes cages, c'est aussi une très très bonne solution. Il faut un équilibre des deux dans tes choix. La bonne faute. Je pense qu'ils vont avoir un sacré bon coup franc. Je connais la chanson. On est en ultime, ça va aller en plein du carne. Donc, Silvano Vos se met sur la ligne. Ce résultat, je le veux. Je l'ai mérité. Je l'ai vraiment, vraiment mérité. Garde le ballon, Sarawi. Garde le ballon. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh la boulette. Bien joué, ça. Ça, c'est mon crechis, ça. Ça, c'est mon crechis, ça. Et là, je t'envoie un espèce de poivron, mon gars. Là, j'ai eu chaud. J'ai eu excessivement chaud, mais je la prends. La victoire contre City à la maison de Buzyn. Le match retour sera beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on nous a pris vraiment à la légère. Avec Mike Hattie, titulard à la place de Phil Foden. Enfin, excuse-moi, il est en 20 points de général entre les deux. On a perdu la possession. Je vous l'avais dit qu'il allait avoir un changement à la 45e minute de jeu. Ils ont frappé beaucoup plus. Ils ont récupéré quasiment 20% de possession. Homme du match, Dani De Witt, c'est complètement logique. Thales Magno est deuxième. On n'a pas fait un grand match, footballistiquement parlant. Mais en tout cas, on a fait le match qu'il fallait. Avec un petit peu de réussite, et je le conseille, jusqu'à la 55e minute de jeu à peu près des contres favorables. Un but avec Dani De Witt en double poteau rentrant. Franchement, on a fait un match respectueux, solide. Et on a pris cette équipe comme si elle était largement meilleure que nous. Et c'est le cas sur le papier. Ce qui nous a permis de gagner. Et là où je pense qu'ils se sont plantés, c'est typiquement dans le choix des joueurs. En ne faisant pas jouer Phil Foden et peut-être en n'ayant pas trop respecté cette équipe de l'Ajax. La punition, elle est sans appel. On prend 3 points et ils en prennent 0. Nous sommes deux jours après la victoire contre City. Match contre Excelsior, Rotterdam, ils sont plutôt dans le bas du classement. Et vous savez la difficulté qu'on a de prendre des points en Euro-Devisi. Donc il faut qu'on soit sérieux et avec l'équipe 2. Attaque en gauche, Contessao. Dans l'axe, Ribeiro. À droite, Bergeus. En soutien d'attaquants, Daniel Gazdag. Redondo et Vos complètent le milieu de terrain. Latéral gauche, Sosa. Latéral droite, Marlon Fossé. Et dans l'axe, Hilger avec Yorel Atto. Et dans ses cages, j'ai mis De Vreys. Il y en a un parmi vous qui m'avait donné la bonne prononciation. Je ne sais pas si c'est De Vreys. Je suis sûr que ce n'est pas De Vreys. Puisque De Vreys, ce serait sans le I. Et à la place du S, ce serait un J. Comme Stéphane De Vreys, l'ancien joueur de Lazio. Actuellement, du côté de l'Inter. Mais ça ne s'agrit pas pareil. Donc je pense que c'est De Vreys. Mais je ne suis pas sûr de moi. Il y en a un parmi vous qui me l'avait dit. Mais c'est vrai que je ne suis pas très très bon en prononciation. Et c'est pour ça que je fais souvent mon mea culpa sur ça. Mais je vais le mettre dans les cages à la place de Rulli. Et on va voir. Un petit clean sheet, ça me ferait bien plaisir. Il n'a que 69 de général. Mais j'ai vraiment envie de croire en lui. Je mets son cousin. Alors son cousin est éloigné. Mais je mets son cousin sur le banc. Je mets Mangala Keita pour garder un petit peu de daron sur la feuille de match. Van Denbomen est là aussi. Danny De Viet. Van Axel Dongen. Reynch. Et Reyes. Et vous le voyez. Je ne vous invite pas de scénario. Forbes, il est cuit. Même s'il n'a pas joué. Tout à l'heure contre City. Saroui est un peu fatigué. Thalès Magno. Kukcho. Kreishi. Ils l'ont mérité leur repos. Et donc je pars avec l'équipe 2. En espérant prendre les 3 points. Et essayer de remonter au classement. Et venir aller titiller. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Devant nous il y a l'AZ. Feyenoord. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le FC Twent. Qui est vraiment très très bon. Le PS Vindhoven. Et c'est ça. Et nous on est 5ème. Il y a moi bien une victoire. Je compte sur Daniel Gazdag. Qui est très bon. Je compte sur Steven Bergwiss. Qui a le brassard de capitaine. Et qui est vraiment le. L'instructeur je te dirais. De cette équipe là. Parce qu'il est très bon. Quand il est titulaire. Il répond présent. Et quand il est remplaçant. Il répond présent aussi. Réponse dans 90 minutes. Bien joué. Alexander De Vreis. Pour son premier arrêt. A la 9ème minute de jeu. C'est parti avec beaucoup de puissance. Il a du style ce gardien. Je vous jure. Si on vend Rui Lio. Il la touche ou pas ? On fire le gardien. Il la touche. Il la met peut-être sur le poteau. Je ne sais pas trop. Et je l'aime bien ce gol. La vérité. Je l'aime vraiment vraiment bien. Même s'il n'a que 69. A tout moment je vends Rui Lio. Et c'est lui qui prend les cages. Allez Danny Gazdag. Il ne se pose pas de questions. Non 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 non. Il ne se pose pas de questions. Petite barre rentrante. Décidément. Poteau rentrant. Barre rentrante. Je préfère quand ça rentre plutôt que quand ça sort. Ce qu'on met de poteau sortant j'ai fait. Il est bon Gazdag. Ce n'est pas Thales Magno. C'est un peu plus buteur et un peu moins passeur. Mais c'est un buffle. C'est vraiment un buffle de la savane. Oh là 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 là. Incroyable. 1-0 contre cette équipe d'Escelsior Rotterdam. Bien joué Daniel. Bien joué. Le but de Rodrigo Ribeiro. 17ème minute de jeu. Elle marche bien aussi cette équipe de. Sincèrement. C'est des mecs qui ont évidemment moins de stats. En règle générale que les titulaires. Mais ça permet de reposer un petit peu tout le monde. Je suis un peu déçu que Forbes ait du mal dans sa récupération. La passée cifre de Daniel Gazdag. Il n'a pas dû trop kiffer quand j'ai dit qu'il marquait plus qu'il me faisait des passes. Ça fait 2-0. Ça ne fait même pas 20 minutes qu'on joue. C'est très très positif. Comment c'est possible d'avoir des dégagements aussi longs ? En vrai il me régale. Alexander De Vries il me régale vraiment. Ce n'est pas le meilleur des gardiens. Je crois tellement en lui. Oh là là c'est beau. 39ème minute de jeu. Alors je ne sais pas si ça va compter pour Rodrigo Ribeiro. Je ne suis pas sûr de moi. Il l'a prend de la tête. Il est solide quand même. C'est un vrai super sub. Il mérite complètement de jouer un peu plus. Mais c'est dur d'être la doublure de Kukcho Hernandez. Je pense qu'elle y est allée. Elle était cadrée. Donc ça ne sera pas un CSC. Non 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 non. Ça sera bien un but. Et le doublé. Oh non il la compte pour un CSC. Je suis dégoûté. Ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. On est en train de dérouler. Ok c'est la mi-temps et vous allez voir les stats. Je pense qu'on est en train de les atomiser. J'aime bien le retour qu'on a. Sur le jeu avec le gardien. Il a un très très bon dégagement. Il fait plus qu'un bon match. Même si c'est une équipe un petit peu plus faible. Détail du match. On a 63% de position. On a frappé 7 fois. Dans les performances. C'est bien Rodrigo Ribeiro. Daniel Gazdag. Et Federico Redondo. Qui nous tire vers le haut. En vrai je suis très très satisfait de ce qu'on fait. En termes de fatigue. Evidemment l'enchaînement des matchs. Pour Yorel Atto est un petit peu plus compliqué. Mais derrière. Ça fonctionne très très bien. Et je pense que Yorel Atto va sortir. En cours de match. Pour le préserver pour la suite. Puisqu'on a quand même. Je vous dis. Le match le plus important. City c'est une très belle surprise. C'est du full bonus. Mais le match contre Séville. Si on veut confirmer la bonne surprise. Et la bonne perf. De City. Ça passera automatiquement. Par au moins un match nul. Je te dirais. Du côté de Séville. Puisque je pense que ça va être à l'extérieur. La barre sortante. C'est dingue par contre. Parce que j'ai tous les comptes favorables. Sylvain Novos qui a mis toute sa force dans cette frappe. On va faire des changements aussi. En face il y avait un joueur qu'on connaissait tous. C'est Arthur Zagré. Qui est latéral gauche. Qui était je crois formé. Je ne suis pas sûr de moi. Mais formé au Paris Saint-Germain. Et passé par l'Est Monaco. Ça avait été un flop absolu. On va faire rentrer Van Denbomen. A la place. De Redondo. Et je vous ai dit que je voulais faire sortir à tout prix au relato. Je vais faire rentrer Reyes. Van Axel Dongen va rentrer à la place de Steven Bergeus. Et on va faire rentrer le zinc d'Alexander De Vrij. On va faire rentrer en attaque en gauche. A la place de Conce Sao. On est en train de gagner ce match là. Le but il est simplement de donner du temps de jeu à tout le monde. Et je ne vais même faire que 4 changements. Je ne vais pas en faire 5. Ça suffit largement. On est bien. Ça fait 3-0. Il est bon. Il est très bon ce petit 79ème minute du jeu. Le 4-0 avec le but du crack portugais Ribeiro. L'appel est très bon. Il s'est en train de se faire un petit peu rattraper. Mais toute la puissance de son pied gauche. Pour aller croiser cette frappe. Et derrière ça finit au fond. Pas de surprise. Pas de déception avec ce mec là. Pour son doublé. Dommage. Pas de clinchit. Dans les dernières secondes. La réduction du score. 4 buts à 1. 94ème minute de jeu. Le but. De Rotterdam. Il est pas mal en plus. L'appel est très bon dans l'axe. Notre gardien sort. Il se déploie un peu. Un peu trop tardivement. Mais ça part tellement vite. Quoi qu'il arrive. Ce sera quand même une victoire. J'aurais préféré le 4-0. Mais 4 buts à 1. C'est 3 points qui sont importants. Pour recoller au trio de tête. Et je pense. Comme du match. Ça va être Ribeiro. Sans trop trop de surprises. Qui a 10. Daniel Gazdag prend 10 aussi. Dans les stats. Daniel Gazdag. C'est 1 but. Et 2 passes D. Et Ribeiro. C'est même chose. 2 buts. A l'inverse. Et 1 passe D. Franchement. C'était plutôt un. Un bon match. J'aurais préféré le clinchit. On regarde juste les stats. D'Alexander Devraes. Il a subi 6 frappes. 5 étaient cadrés. Il en a arrêté 4. Il en a concédé 1. Il prend 7,6. C'est plutôt une bonne note. Et je suis assez satisfait de sa prestation. Ça n'aura pas tardé. Puisque nous venons de recevoir 2 offres. Pour Riuli. La première de la Fiorentina. Et une deuxième de West Ham. Les 2 offres sont assez intéressantes. Et je crois qu'il y avait une acceptation d'une offre. Qu'est-ce que c'est cette offre pour Wolverhampton ? Je ne m'en souviens pas du tout. J'avais négocié. Et je pense que ça n'avait pas abouti. Je pense que c'est ça. On va négocier avec West Ham. Qu'est-ce qu'il nous dit notre adjoint ? Il ne lui reste qu'un an de contrat en plus. Toutes les raisons du monde de le vendre. 32 ans. Il reste un an de contrat. J'ai une offre à 17 millions de la Fiorentina. Franchement on va négocier. Et je vous dis dans quelques secondes ce que j'ai réussi à obtenir. Pas de jaloux. J'ai réussi à négocier 19,3 millions d'euros. Et avec West Ham. Et avec la Fiorentina. Bon joueur qui vaut 13 millions. 32 ans. Qui est en dernière année de contrat. 81 général. C'est une bonne note. Et en soi. Ce n'est pas un mauvais gardien dans cette carrière manager. Mais j'aimerais bien respecter cet élan de jeunes que j'ai envie de vous proposer. Et c'est vrai qu'avoir un gardien qui sort du centre de formation. Ça a quand même pour moi en tout cas du sens. Même si bon voilà. C'est acté. Il est parti. Et je pense même qu'on ne va pas attendre le 1er janvier pour faire la passation. On va dès maintenant lancer notre nouveau gardien. Et Rulli était bon. Je n'ai pas de problème contre lui. Mais dernière année de contrat. Et je pense qu'il faut faire passer le cap à Alexander Devresse. Et le passer à 70 de général. Et c'est comme ça que cette équipe de l'Ajax a bâti son empire sur la formation. Et bien nous sommes en pleine dents messieurs. 87 de plongeant avec le bonus. J'ai au pied 77 avec le bonus. 77 de réflexe. En vrai il a des bonnes stats. Franchement je vous jure. Il a vraiment vraiment des bonnes stats. Et il n'a que 18 ans à 1m94. Allez je crois en toi. C'est ton moment mon petit. On va jouer contre le 13ème. Petit point sur le classement. Vous voyez qu'on a gagné une place pour l'instant. Dans cet épisode là. Puisqu'on est à 10 journées. J'aime bien faire des bilans à 10, 20 et 30 journées à peu près. Et puis après tu fais un bilan à chaque journée. Puisque c'est le sprint final. On est 4ème. Et on recolle avec pénibilité au top 3 de Feyenoord, Twent et le PS20 Indowen. Puisque nous avons 3 points de retard sur Feyenoord. Il faut qu'on arrive aussi à distancer la Z. Puisqu'on a qu'un point d'avance. Et vous voyez que Erenven aussi ils sont plutôt pas mal. Ils ont 20 points. Donc on a que 2 points d'avance sur le 6ème. La bataille va être compliquée. Beaucoup plus compliquée à mon avis que la première saison. Où on avait été sur un long fleuve tranquille durant toutes les journées. En face il y a un joueur que vous connaissez. C'est Van Giekel. Qui était du côté de Chelsea en numéro 10. Et je pense qu'en défense centrale c'est Isimat Mirin. Défense centrale axe gauche. C'est les deux seuls joueurs que je connais. Il faut qu'on voit. Ils sont 13ème. Encore un petit peu de sérieux. Le prochain match le problème ça va être de la FC Séville. Je suis plutôt partisan de encore une fois reposer notre équipe première. Donc Sarahoui, Cukcho et tout ça. Et de partir avec l'équipe 2 qui a fait plus que le taf. Contre Excelsior tout à l'heure. Et j'aime bien la gestion comme ça d'enchaînement des matchs. Et de la fatigue et des performances. C'est l'essence même de ce que doit faire un manager. Je fais un petit mix des deux du coup pour le match. Je mets Forbes à gauche. Ça y est là on fait en 100% pour jouer un match de foot. Konsecao à droite. Cukcho dans l'axe. Tales Magno, Redondo et Vos au milieu. Sosa, Krejci, Hilger, Marlon Fosé et Alexander De Vries dans ses cages. Sur le banc vous retrouvez Daniel Gassdag, Berwis, Van Den Bomen, Danny De Witt qui rentrera je pense. Mangala Keita, Reynch et Yorel Atto. Le match de tout à l'heure. On va se concentrer sur celui-ci étape par étape. Mais le match de tout à l'heure contre l'FC Séville. Il est à mon sens vraiment déterminant. Même si on a fait une grosse perte contre City. Je veux vraiment confirmer tout à l'heure lors de la troisième journée. Ça soldera du coup la fin de la phase de poule. Pour l'instant on est à deux matchs de victoire. Mais avec un changement de gardien. Comme ça en pleine saison. Qui a par contre des dégagements. C'est incroyable. Il allonge mais tellement bien. Je vous jure que c'est un plaisir. Si celle-là est finissée au fond. Ça part du gardien. Petit jeu à trois en triangle. Sur le flanc gauche. Et derrière la frappe enroulée de Thalès Magno. Alors je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. La frappe de Forbes qui est déviée. C'est un but plutôt peu commun. Mais ça finit au fond. En nevième minute de jeu le but de Kukcho. Il a aussi cette capacité de renard de surface. D'être bien placé. Habituellement on est plutôt dans le dos de la défense avec lui. Le corner qui est joué à deux. Alors derrière il y a une frappe. C'est une frappe qui est vicieuse en soi. Parce que tu ne sais pas si c'est un centre second poteau à ras de terre. Si c'est volontaire de la part de Forbes. C'est très beau gosse. C'est dévié par Kukcho. C'est très bien suivi également de sa part. Mais c'est un but malicieux. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Le doublé de Kukcho juste avant la mi-temps. 42ème minute de jeu. Quel joueur. Mais quel joueur. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plus marqué que ça en première ligue. Il était du côté de Watford. Ça se passe très bien pour lui du côté de la MLS. Mais il a cette capacité. En tout cas sur le jeu. Il a cette capacité à être bien placé. La croisée c'est vraiment sa spéciale. Ça finit quasi systématiquement. 9,9 fois sur 10. Mais 9,9 quasiment. Il en rate très très rarement. J'ai eu de la crainte quand on est parti pour la vente de Brian Brebet. Je me suis dit mince Brebet il était puissant. Il était rapide. J'ai essayé de trouver un profil à peu près similaire. Et je vous avais vu Kukcho. Kukcho. C'était un peu trop osé ça. Kukcho il ne déçoit pas du tout. La mi-temps les amis. Ça fait 2-0. Ça se passe bien. Je vous dis que je fais rentrer Danny De Vitte. Et le bug de la mi-temps. Nique de *** par la ***. Les amis je vous retrouve après le match. Le match bugué. Vous ne l'avez vu que jusqu'à la mi-temps. Victoire pareil. 2-0. Doublé de Kukcho. Juste je ne garantis pas que ce soit les mêmes passeurs décisifs que vous ayez vu dans le match. A mon avis ce qui s'est passé. Je pense que ça m'a tellement gonflé. Il me fait vriller ce bug. Je vous jure il me fait absolument vriller le bug de la mi-temps. J'en ai ras la casquette de ce bug là. Autant les autres trucs ça me gêne moins. Les bugs visuels ce genre de choses là. Mais celui là il me fait absolument vriller. J'ai l'impression que je l'ai tout le temps. Pas plus tard qu'hier je discutais avec un pote à moi sur mon canapé. Il m'a dit je crois que je l'ai eu une fois ou deux sur FC24. Moi j'ai l'impression que je l'ai quasiment à chaque vidéo ou pas loin. Donc victoire 2-0. Je pense qu'à mon avis ce que j'ai fait. J'ai laissé les buts que j'avais marqués avant le bug. J'ai refait le match. J'ai remarqué avec Kukcho. Heureux hasard. Hasard un petit peu que j'ai essayé de refaire. Et juge je ne sais plus si c'est les mêmes passeurs décisifs ou pas pour les stats. Bon en tout cas victoire 2-0. Match à 113 PS1 contre le FC Séville. C'est l'avant-dernier match. Et après on va aller chercher ce dernier match là. Qui est contre le Sparta-Rotterdam. On aura joué deux fois. On aura joué Excelsior et le Sparta de Rotterdam. Mais vraiment je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ce bug. Je crois qu'on en a vite fait parlé en live et tout ça. Moi je vous jure qu'il me rend zinze ce bug. Il me rend complètement fou. On est premier avec 6 buts marqués et un but concédé de notre phase de poule de Champions League. On va jouer Séville qui est deuxième. City fait un début pas ouf. Défaite contre nous. Match nul contre Séville. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment Séville qui me fait peur. Je vais regarder la composition qu'ils ont. Ils ont Yanouza, l'ancien de Manchester United qui était parti du côté de la Real Sociedad. Il est aujourd'hui du côté du FC Séville dans cette carrière manager. Luca Baku à droite. Ça va aller vite et c'est technique sur les côtés. Patrick Schick. C'est un bon bon attaquant Patrick Schick. Ils ont Souzo. Je pense que c'est l'ancien du Milan en 10. So. Ça doit être Jibril So je pense. On va regarder tout ça. Jordan qui est pas mal aussi en milieu axe. Et une défense à 4 assez classique. Loïc Badé que j'aime beaucoup. A qui on envoie un max de force. Pour la finale vendredi soir des Jeux Olympiques face à l'Espagne. Il fait sa petite compétition. Loïc Badé. J'aime beaucoup. Respect total pour Jean-Philippe Mateta. Respect total pour Badé et toute l'équipe. Mais alors Olizé il est incroyable. Franchement je kiffe beaucoup beaucoup cette équipe de Thierry Henry. Qui a pu faire ce qu'il a pu. En composant avec beaucoup beaucoup de refus. Je pense notamment aux Lillois. Qui ont refusé d'envoyer leurs gardiens. Notamment avec ses d'autres joueurs. Lenny Lloro avant qu'il signait à Manchester. Et puis finalement c'est Guillaume Rez dans les cages. Et ce groupe là ça se passe très très bien. Enzo Milo l'ancien de Monaco est bon aussi. Malgré le carton rouge et la petite bêtise de comportement. En vrai je la trouve bien cette équipe. Thomas Delany. Emre Can. Ça a recruté de l'ancien joueur de Bundesliga et du B4B ici. On a Ivan Rakitic. Oliver Torres qui était parti du côté du FC Porto. John Jordan qui est vraiment pas mal. C'est bien Djibril So. Bon ils ont une bonne équipe. La vérité ils ont une vraie bonne équipe. Attention il faut qu'on soit encore plus sérieux. Ou au moins aussi sérieux que le match contre City. La composition que j'ai choisie pour ce choc à Sanchez Pissouane. Contre le FC Séville. Une attaque à trois tout à fait classique. Sarawi, Kukcho, Solari. Trois milieux. Thales Magno, Dani De Witt, Mangala Keita. Une défense à quatre. Yorel Atto, Kreishi, Reyes, Reynch. Et vous le voyez pour la première fois. Alexander De Vries en Champions League. C'est son premier match de coupe d'Europe. Il a un flow certain. Il a une petite notation c'est sûr. Il a un très bon dégagement au pied. On croit en lui. Et on l'a fait avec Sylvain Ovos. Qui est un vrai joueur de la formation d'Amsterdam. On le fait avec Alexander De Vries aussi. Cette espèce de montée en puissance des jeunes. Il n'a que 18 ans je vous rappelle. 1m94. Je crois en lui. C'est peut-être pas facile de l'envoyer dans un match comme ça. Un match si important. Mais il a dix joueurs de champ avec lui. Et de toute façon il faut bien y aller un jour ou l'autre. Qu'on ait 18 ans ou 20 ans c'est pas le plus important. Je compte sur toi Alexander. Avec ta dégaine un peu à la Bernard Lama. Je te souhaite la même réussite malgré tout. Puisque Bernard Lama, international français. Pas simple d'être la doublure de Fabien Barthès. Mais c'était le gardien du Paris Saint-Germain. Donc j'ai absolument bon espoir qu'Alexander nous fasse une belle carrière. Et qu'il progresse. Si à la fin de la saison il peut être à 75 de général. J'abuse un peu. Mais ce serait un pur plaisir. Il fait mal celui-là. 27ème minute de jeu. 1 à 0 pour le FC Séville. Je vous avais dit que je redoutais beaucoup plus Séville que Manchester City. C'était une belle surprise City à la victoire. Parce qu'on a été très sérieux. Mais Séville j'ai l'impression que quand on est à armes égales. On va dire ça comme ça. C'est plus compliqué. 1 à 0. Il faut qu'on revienne dans ce match-là. Pour l'instant j'essaie d'avoir un rythme un petit peu plus retenu. Pour garder le ballon et pas me faire surprendre. Notamment comme le but qu'on vient de concéder. Je pense qu'il faut qu'on soit sur ce rythme-là. Mais peut-être plus offensif. Un poil plus haut. Ça fait 2 à 0 juste avant la mi-temps. C'est très difficile de lancer un gardien. Il y est pour rien. Parce que je me fais absolument transpercer par les gestes techniques de cette équipe de Séville. Parce que les déplacements sont bons. Et parce que la conduite de balle est quasiment parfaite. C'est la chose la plus difficile je pense. Dans FC 24 pour moi il faut un bon attaquant et un bon gardien. Mais par contre l'ancien gardien que ce soit sur les précédents jeux. Que ce soit à l'époque de FIFA ou sur FC. Je trouve que c'est très difficile de lancer un gardien du centre de formation. Parce qu'un milieu ça peut passer. Tu peux combler avec les gens autour. Enfin avec les autres joueurs autour. Mais un gardien il est vraiment livré à lui-même. Et là on perd 2 à 0. Et ce match-là à votre place. Je ne mettrai pas un billet sur une victoire sur nous. Parce que ça se dessine vers un moment pas très agréable. Le bon arrêt d'Alexander De Vries. Bon on a tout raté dans ce match-là. Comme ça au moins il n'y a pas de faux suspense. Il n'y a pas de cliffhanger dans cet épisode-là. En tout cas dans ce match-là. Séville a tout bien fait. Et nous on a tout bien raté. Donc ça s'est plutôt bien équilibré. Ça va être la fin du match. Défaite ici à Sanchez-Pisran 2 à 0. Tu perds un à 0. 2-1. 2-0. Qu'importe. Il n'y a quand même pas de points. Et le match n'a pas été bon. Vous le voyez. On ne s'est même pas rapproché des buts de Dimitrovic. On ne lui a pas fait grand mal. Ça c'est clair et net. Et derrière sur le match d'Alexander De Vries. C'est 5,2. Ce n'est pas foufou. Il a subi 6 frappes. 4 étaient cadrés. Il n'en a arrêté que 2. Et il en a concédé 2. Donc 50% réellement d'arrêt. Ce n'est pas ouf. Mais il faut bien le lancer un jour ou l'autre de toute façon. Cette défaite a fait mal au casque. Il faudra qu'on aille gagner contre Prague. Refaire un résultat contre City au match retour. Je n'y crois pas de ouf. C'est à vous. Par contre faire un bon match retour à la maison contre Séville. Je l'espère profondément. Je n'aimerais pas aller en Europa League. J'aimerais vraiment aller en 8ème du final de Champions. Et voir ce que ça donne. Du coup au classement. Comme on avait fait des bonnes performances quand même. On est second. On est devant City. C'est le FC Séville qui prend la tête en étant invaincu. Avec les mêmes stats offensives et défensives que nous. Mais par contre étant donné qu'ils nous ont mis 2-0. C'est évidemment logique qu'ils aient plus de points. Et qu'ils sont à 7 points. Nous on est à 6. Et Manchester City est à 4. Je pense que ça va pas qu'ils vont se faire rouler par tout le monde aller-retour. Ça c'est pas trop un souci. On fait le match contre l'avant-dernier. Le Sparta Rotterdam. Ils sont 17ème. Ils sont juste devant Volendam qui est bon dernier. Je vais pas faire tourner. Je pense pas. Je pense que je vais partir avec la grosse équipe. Si on peut se remettre un peu le moral obofix. Après cette défaite à Séville. Le soleil de l'Andalousie nous a tapé fort sur le caillou. Et je pense qu'il faut qu'on se remette bien. Et pour Sarawi. Et pour Kukcho. Et pour Thales Magno. Donc il n'y aura pas d'équipe 2. C'est vraiment les meilleurs qui vont partir. Pour essayer de faire un résultat le plus confortable possible. Je fais juste un changement dans le lance de départ. Je mets Redondo à la place de Mangala Keita. Pour essayer de jouer plus haut. D'avoir un petit peu plus de technicité. Mangala Keita c'est l'homme de l'ombre. C'est le mec qui récupère tous les ballons proprement. Qui les donne proprement à ses coéquipiers aussi. Et donc du coup. Là j'espère ne pas avoir de besoin sur la récupération. Donc on va partir avec Redondo qui va jouer un peu plus haut. Et une victoire serait plus que la bienvenue. La frappe de Thales Magno que ça passe juste à côté. Franchement il y avait un bon ballon. Un bon ballon bien lointain. J'aurais peut-être dû continuer à m'approcher un petit peu. Dommage. Bien joué le bon arrêt d'Alexander Devresse. Il va falloir le mettre en confiance ce petit. En deux temps le but de Cookshow sur un gros travail de Solari. Qui était rentré dans la surface 30ème minute de jeu. Qui d'autre que notre Colombien préféré pour ouvrir le score. 1 à 0 contre l'avant dernier. On est largement meilleur. Et je pense qu'on a bien fait de ne pas mettre Mangala Keita et de mettre Redondo. Ça nous permet de jouer beaucoup plus haut. Et d'avoir le ballon avec beaucoup d'aisance. Bien joué. Le but de Dani Le Vite. Bien servi par notre Brésilien préféré. Thales Magno. 45ème minute de jeu. Ça fait 2 à 0. Je pense qu'on va dérouler tranquillement. Dani Le Vite il apporte une espèce de sérénité dans notre football. Thales Magno c'est vraiment le roi de la passe au sol. Ou le ballon piqué par dessus de la défense. Vraiment MVP de la double saison. Saison 1, saison 2. Thales Magno. Attention. J'aime beaucoup Cookshow. Mais attention Thales Magno. C'est vraiment l'immense surprise. Ça fait 2 à 0. C'est la mi-temps. Ça se passe bien. Les détails du match. Vous le voyez. On n'a pas la possession. Mais on a les frappes. Dans les performances. Dani Le Vite marche sur l'eau. Thales Magno même chose. Solari est pas mal aussi. Et Cookshow est comme d'habitude un joueur ultra moteur pour notre équipe. C'est bientôt la 70ème minute de jeu. Et je fais tous mes changements. Je fais rentrer Ribeiro à la place de Cookshow. Je fais rentrer Bergheuys et Vos au milieu à la place de Dani Le Vite et de Redondo. Je fais rentrer Forbes à la place de Solari. Et le dernier c'est Sosa qui va remplacer Yorel Atto. Ça se passe bien. Ça fait 2 à 0. Franchement c'est un match tranquille. Mais sérieux. Bon c'était un peu approximatif. Mais le but de Forbes. 85ème minute de jeu. Je pense que ce sera le dernier de ce match là. Ça fait 3 à 0. J'ai tenté un coup franc. Jouer à 3. Un peu bizarre. Ça a mis un petit peu de boxon. Je pense dans la défense. De l'équipe de Rotterdam. C'est pas le truc le plus stylé qu'on ait fait. Mais un beau bordel bien organisé avec une passée cible de Thales Magno. Une phrase que vous avez entendue beaucoup trop de fois dans cette carré manager. Ok fin du match. Très propre. Victoire 3 à 0 contre l'avant dernier. À part la défaite contre Séville. Franchement on a été plus que très très correct. Notamment une pensée pour le match contre City. Vous le voyez sur les performances. Thales Magno est élu homme du match. Il a fait une bonne perf je crois Thales Magno. Il a fait quoi ? Il a fait 2 passes D. Très propre. Et Danny Devitt a marqué un but. Forbes a marqué un but. Et Cookshow a marqué un but. Vous voyez les détails du match. On n'a pas la possession mais on a les frappes. Franchement match très correct. Et ça me tarde vraiment de retourner me battre avec le FC Twent. Et avec le PSV Eindhoven qui sont les deux équipes en tête du classement. Le classement parlons-en ça donne ça. On est 3ème. Franchement ça va. On a un point de retard sur Feyenoord. Vous voyez que Twent ça y est. Ils sont en train de complètement s'écrouler. Puisqu'ils ont fait 2 défaites lors des 2 dernières journées. Donc ils sont passés de 2ème à 5ème. Je me méfie un peu de Lazel. Ils n'ont qu'un point de retard. Feyenoord en a un point de retard sur eux. Mais le PSV s'envole terriblement. 35 buts marqués pour le PSV. On a eu la meilleure attaque avec 37. Mais nous on a concédé 12 buts. Nous on a concédé que 9. Ils font grave le taf. Le PSV Eindhoven. Bien porté par un Bakayoko. Le joueur belge. J'aimerais bien voir si c'est possible. Leur équipe. Avant qu'on se quitte. On va faire stat équipe. PSV Eindhoven. Et j'aimerais bien voir qui les porte. Noah Lang. Incroyable. Il a été très bon la saison dernière. Erling Lozano. Qui était passé du côté de Naples. Ça n'avait pas trop fonctionné. Vermann qui est pas mal aussi. Joey Vermann. Très très bon. Luke De Jong. Le vétéran. Et après. Bakayoko je crois qu'il n'y est plus. Je ne le vois pas. Je crois qu'il n'y est plus. A priori il n'y est plus. Je serais très curieux de savoir où est-ce qu'il est parti. J'ai vu qu'ils avaient Facundo Medina aussi. Voyons juste par curiosité mal placé. Je vais voir où est parti Bakayoko. Parce que c'était un sacré joueur sur le jeu. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il était incroyablement fort. Malette en main. Et il signe toujours dans des super clubs. Il est là. Joan Bakayoko. Il est parti du côté de l'Atletico. L'Atlétique Bilbao. Ok. Peut-être un bon choix si jamais ils ont perdu Nico Williams. Mais en vrai. Joan Bakayoko. Je te donne rendez-vous sur FC25. Parce que je pense qu'on va se voir toi et moi. Les amis. C'est ainsi que s'achève l'épisode 17 de cette carrière manager avec l'Ajax. Ça ne s'est sûrement pas vu. Mais l'épisode va faire peut-être 40 minutes. Moi j'ai tourné pendant plus de 2 heures. J'ai eu coupure d'internet. Travaux dans la rue. Donc coupure de courant. J'ai dû recommencer. Parce que forcément en coupure de courant. Donc relancer. Machin etc. Le bug du match de la mi-temps tout à l'heure. Quand on a gagné 2-0 avec le double de Cookshow. Cet épisode il a été très long à tourner. Très très long. Et un petit peu pénible. Donc voilà. Mais je suis content. On est de retour dans le top 3. En championnat. Et il va y avoir un vrai duel entre Noah Lang. L'ancienne chez nous. Et Cookshow. Pour le meilleur joueur de la saison. Portez-vous bien les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Je pense que vous y êtes raté aussi. Le retour de la chaleur n'est pas simple. En ce mois d'août. Je vous aime. C'était Nano. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Arrobase Nano TV. Twitch. Insta. Et bien sûr Twitter. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très vite. C'était Nano. Ciao.